Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Le commissaire à l'éthique reconnaît finalement son tort par rapport au blâme qui a été jeté sur l'ancien député de la CAQ, Claude Surprenant, après que, et je cite, des éléments nouveaux aient été trouvés. Claude Surprenant est avec nous. Bonjour, M. Surprenant. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. Pareillement, est-ce que finalement cette sanction injuste aujourd'hui, elle a un point moins lourd sur vos épaules qu'il y a eu que depuis hier? En fait, je me sens beaucoup plus léger que je l'étais hier. Et puis, c'est un rapport, en fait, de la commissaire à Doc qui me plaît beaucoup. Et puis, j'espère que ça va être la base d'un avancement encore plus rapide pour la suite des choses. On fait un rappel de la situation que vous avez vécue. Vous avez été victime, on ne peut pas dire autrement, d'une attachée politique que vous avez embauchée, qui finalement s'est avérée être une fraudeuse, qui a non seulement fraudé dans la caisse du bureau de comté, mais également qui a fraudé dans les diplômes qu'elle prétendait avoir. Bref, elle a été reconnue coupable de fraude et condamnée en novembre à une peine de prison pour fraude et parjure. Mais avant d'avoir cette condamnation-là, on vous a reproché à vous la fraude qu'il y a eu sur le compte bancaire du bureau de circonscription. Et vos collègues ont voté pour la recommandation de la commissaire à l'éthique qui disait qu'il fallait vous donner une motion de blâme. Est-ce que vous l'avez vue comme une trahison de vos collègues? En fait, j'ai trouvé ça très difficile à vivre à ce moment-là. Il faut comprendre quand même que cette dame-là, elle est passée au travers des mailles du système. Alors, donc, il va falloir que le système, les processus de l'Assemblée soient améliorés et qu'on vérifie le pensée des gens avant de les engager. Alors moi, j'aurais pensé à l'époque, j'avais pensé qu'il y aurait une vérification qui avait été faite et on me dit que s'il y avait eu vérification à l'époque, je ne l'aurais pas engagée. Donc, il y a eu erreur de commise à l'époque. Mais je peux comprendre un peu les élus d'avoir été enfarinés par cette dame-là. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui se montrait convaincante. Et puis, donc, les gens en politique, malheureusement, on gère beaucoup des perceptions. Et on manque peut-être de temps d'aller au fond pour faire ressortir la vérité. Et c'est ce que j'aurais pensé à l'époque que le commissaire ad hoc de l'époque, Maître Saint-Laurent, aurait fait. Lorsque ça s'est rendu à lui toutes les soirs, il se dit « Bon, enfin, j'ai quelqu'un qui devrait amener ça au bout. » Mais il s'est également fait enfariné lui-même. Puis à la limite, je l'avais mis en garde. Il ne m'a pas cru dès le départ. Et puis, je pense que comme un journaliste l'a écrit, il y a peut-être eu un manquement grave de ce côté-là. Un manquement grave d'un commissaire ad hoc à l'éthique, là. Alors, pour moi, c'est une double gravité, ici. Écoutez, les tribunaux ont traité du dossier. Il y a eu la cause de créance, la cause supérieure. Vous avez gagné partout. J'ai gagné partout. Et en particulier, pour vous montrer comment parfois c'est difficile, le tribunal administratif du travail a pris 11 séances pour bien cerner l'individu et de publier finalement une décision qui était très cohérente et elle avait compris à qui elle avait affaire. Alors, à mon avis, donc, il faudrait que le commissaire à l'éthique, le bureau du commissaire à l'éthique, apprenne de ce que j'ai vécu, peut-être pour changer certains processus. La commissaire ad hoc recommande que la réprimande à votre endroit soit tout simplement annulée puis que les conclusions du rapport de 2017 soient juste réputées non écrites. Tu sais, ces recommandations-là qu'on met ça de côté. Puis finalement, j'imagine que cette motion de blâme aussi serait aux oubliettes. Il n'y a pas très longtemps, Yves Michaud est décédé. Il a réclamé sa vie durant des excuses et un retrait de cette motion de blâme qu'il a lui aussi eu à tort. Il y a eu des excuses individuelles, mais jamais l'Assemblée nationale ne s'est excusée. Vous, vos attentes, c'est quoi? En fait, je m'attends que l'Assemblée nationale prenne acte du rapport qui était déposé aujourd'hui et puis évidemment que dans ma perception à moi des choses, dans ma connaissance de la vérité et dans mon souci de justice, que les valeurs de l'Assemblée soient mises en évidence et donc qu'elles reconnaissent ce qui s'est passé, que je reçoive des excuses. Évidemment, il y aura suite à ça des réparations aussi. Parlons de ça, parce que vous poursuivez actuellement l'Assemblée nationale. En fait, je ne poursuis pas personne pour le moment. Non, mais vous demandez des excuses à l'Assemblée nationale. Effectivement, oui. Et une compensation financière de 2 millions de dollars. Oui. Dans l'éventualité où l'Assemblée nationale prend acte du rapport de la commissaire Haddock et finalement juge que les recommandations de 2017 sont réputées non écrites, est-ce que votre demande reste la même? Et si on refuse cette demande-là, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je serais un petit peu étonné qu'on refuse de discuter au niveau de réparation, parce que le temps, il est réel. Mais je ne voudrais pas quand même négocier au travers des médias de mon temps à être sur lequel on pourrait avoir une entente. Non, mais on parle plus du principe. Le principe, je crois absolument, je crois qu'il faut que ce soit discuté. Les élus actuellement reconnaissent qu'il y a des choses qu'ils subissent par des propres malveillants de citoyens. Alors, dans mon cas, on est allé très loin avec tout ça. Et puis, on a démontré finalement l'impact que ça a eu. Et puis, donc, la vérité est ressortie. Je crois bien que contrairement, peut-être, je ne me suis pas exprimé au niveau de M. Michaud tantôt, mais je reconnais qu'il n'a pas eu d'excuses officielles, l'excuses de particuliers. J'ai également eu des excuses de particuliers que j'ai fort appréciées, des députés, en fait, en particulier qui avaient voté à l'époque, qui s'excusent d'avoir voté dans ce sens-là. Mais je reconnais que, si on peut parler, là, de M. Legault, je reconnais qu'il est mentionné que lui, il dit avoir entendu M. Michaud dire quelque chose, donc il ne peut pas l'excuser. Je comprends qu'il y a un contexte particulier. Dans mon cas, ce n'est pas là. L'Assemblée nationale va être évidemment amenée à se prononcer sur ces nouvelles conclusions-là de cette commissaire. Est-ce que vous vous sentez trahi par l'Assemblée nationale? Est-ce que vous excluez tout retour à l'Assemblée nationale à titre de député? En fait, trahi est un grand mot. Je pense que tout le monde a appris de cette expérience-là. J'ai senti de la part du contentieux de l'Assemblée, et de nombreuses autres personnes depuis le tout début un malaise vis-à-vis de ce que je vivais et une compréhension, même un certain support aussi. Et puis, donc, mais, non, je pense que l'Assemblée doit faire quelque chose pour corriger ce qui s'est passé. Absolument. Comment? Est-ce qu'une motion unanime? En fait, je ne veux pas leur dire quoi faire. Mais quoi que c'est vous qui êtes concerné? Je suis concerné, mais en fait, parlant de motion, je voudrais également mentionner que j'ai apprécié non seulement ce que la juge a écrit dans son rapport qu'elle a déposé, l'ex-juge, en fait, la commissaire Haddock, mais je voudrais aussi souligner l'engagement du ministre de la Justice, M. Simon-Jeanet Barrette, à vouloir faire également ressourcer la vérité. Quand c'était arrivé à l'époque, je me souviens, ça avait fait quelque chose, j'avais l'impression, mais j'ai toujours senti chez lui quelqu'un qui veut la vérité dans toute chose. Et puis donc, il a posé un geste que j'admire de déposer cette motion-là. Donc, je l'en remercie. Et puis, bien voilà. Aujourd'hui, les prochaines étapes seraient quoi pour vous? Parce qu'une bonne partie aujourd'hui de votre réputation est lavée. Oui, en fait, cette dame-là m'a empêché de réaliser ce que je voulais faire au niveau de l'engagement pour améliorer le sort de la collectivité. Alors donc, je n'exclus pas un retour éventuel. En politique? En politique. Avec la CAQ? Je ne dis pas ni à quel niveau, ni avec qui. Mais je peux vous dire que j'ai déjà des gens qui m'ont contacté. Mais je leur disais tous, on va attendre le dépôt du rapport pour se parler. Alors, on veut le savoir, là, on est entre nous, là, mais c'est surprenant. Est-ce que c'est au fédéral, au municipal, au Québec? Je ne voudrais pas évoquer ça pour le moment. J'ai des solutions qui sont confidentielles. Et puis, que j'ai étirées jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans les prochaines semaines, je vais rencontrer certaines personnes. Est-ce que c'est M. Poilievre que vous allez rencontrer dans quelques semaines? Ah, j'ai un petit doigt. Mais ça, je peux vous dire que ce n'est pas lui. Ah, bien, vous voyez, là, c'est intéressant. Peut-être que ça va être M. François Blanchet, parce que lui... Là, vous en avez dit un peu, je ne vous dirai pas tout. Non, je sais. Mais François Blanchet dit qu'il va avoir des candidatures intéressantes. Peut-être que vous allez faire partie de cette équipe de candidatures intéressantes. On va suivre ça. Puis vous allez revenir nous parler de votre nouvelle vie politique au fédéral, avec le Bloc, évidemment. J'essaie de tirer du jus. Vous ne tombez pas dans le cas. Vous êtes bon, vous êtes bon, M. Surprenant. Claude, surprenant, bonne chance. Maintenant, un nouveau chapitre s'ouvre. Votre réputation est lavée. Et je vous souhaite la meilleure des chances. Et on va continuer à suivre ce dossier-là pour qu'enfin, il y ait des excuses. Je vous remercie. Puis ça me fera plaisir de revenir vous voir. Avec plaisir. Avec plaisir. – Sous-titrage FR 2021